Chères citoyennes, chers citoyens, permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes voeux les plus chaleureux pour cette année 2024. Une année qui s'annonce pleine de promesses, d'opportunités et de défis à relever ensemble. En cette occasion, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chaque membre de notre communauté. Qu'il s'agisse des jeunes générations, des travailleurs acharnés, des rois traités qui ont construit notre société, des femmes qui ont contribué à son développement ou des hommes qui l'ont défendu, notre gratitude est immense. Je souhaite adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui ont consenti des efforts inlassables pour faire de notre île un lieu de prospérité, de solidarité et de diversité. Votre dévouement, votre engagement et votre persévérance ont contribué à façonner la Martinique que nous aimons et dont nous sommes fiers. Aux agriculteurs qui travaillent sans relâche pour nourrir notre population et préserver notre patrimoine agricole, je dis un grand merci. Votre travail acharné et votre passion pour la terre sont essentiels pour assurer notre sécurité alimentaire et maintenir notre équilibre écologique. Aux enseignants et aux éducateurs qui forment les esprits de demain et investissent leur énergie dans l'éducation de nos enfants, je dis aussi merci. Vous êtes les piliers de notre société et votre dévouement pour transmettre le savoir et les valeurs est inestimable. Aux entrepreneurs et aux travailleurs qui créent des emplois, stimulent l'économie et contribuent au développement de notre territoire, je dis encore merci. Votre esprit d'initiative, votre audace et votre persévérance sont indispensables pour assurer la prospérité dans notre île. Aux personnes âgées qui ont contribué à bâtir notre société et qui continuent d'apporter leur sagesse et leur expérience, je dis enfin merci. Votre savoir-faire et votre générosité sont une source d'inspiration pour les générations à venir. Enfin, à nos femmes qui jouent un rôle capital dans tous les domaines de notre société, je redis encore merci. Votre force, votre résilience et votre détermination sont une source de fierté et d'admiration. Chères concitoyennes, chers concitoyens, Ensemble, nous avons surmonté de nombreux défis par le passé et je suis convaincu que nous pourrons relever tous les nouveaux défis qui se présentent à nous en cette année 2024 pour améliorer notre situation à tous. Je vous encourage à continuer, à vous impliquer, à participer activement à la vie de notre communauté et à partager vos idées et vos préoccupations. Votre voie compte. C'est en travaillant main dans la main que nous pourrons construire un avenir meilleur pour tous. En tant que président de l'Assemblée, je m'engage pleinement à renforcer la proximité avec vous, chers citoyens, par le biais de diverses actions concrètes. Je crois fermement en la valeur du dialogue ouvert et transparent. Et c'est pourquoi je compte mettre en place, avec nos élus de l'Assemblée, un cycle de conférences et poursuivre nos réunions citoyennes. Ces événements seront l'occasion pour nous d'écouter attentivement vos voix, vos préoccupations et vos aspirations. Je souhaite donner à chaque citoyen martiniquais une véritable voix dans les décisions qui affectent notre île. Je crois fermement en la force de la participation citoyenne, en la richesse de la diversité des idées et en un élan citoyen pour assurer le bien-être de tous. Je vous renouvelle mes voeux les plus sincères pour cette année 2024. Que la santé, la joie et le bonheur soient rendez-vous pour vous et vos familles. Ensemble, continuons d'écrire l'histoire de notre belle martinique. Je vous remercie. Bonne année 2024 à tous.